salut à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est ontox bienvenue à vous on se retrouve pour AEW world wager et AEW fighterfest unis 1 on va débriefer les deux on va enchaîner évidemment avec fighterfest ensuite bah c'est parti alors premier point d'un rencontre enfin du show de world wager Cody qui ouvre le show sur un strap match face à Cutie Marshall des très bons spots notamment le powerbomb depuis la troisième corde il y a eu les échanges de coups de strap match de coup de centurion il y a eu des à plusieurs reprises les deux quatre leurs ont essayé de attraper les quatre coins excusez moi à chaque fois ils auront aussi à contrer en faisant une prise ou en obligeant leur adversaire à faire une prise ce qui à chaque fois réinitialise à zéro le compte de quatre pour rapporter le match à la fin du match le nous avons cody qui domine le la rencontre avec le speedbank cutter il est sur point de remporter le match mais nous avons cutie Marshall qui retient le strap de nulle part il crache sur cody cody il en a marre il enchaîne trois crosswords pour la victoire et il remporte le match et plus tard dans la soirée dans le main event enfin un peu dans le main event c'est pas exactement le main event mais c'est juste avant donc nous avons un segment avec Al Anderson qui s'est fait interviewer par Tony Savoni nous avons cody qui est au bord du ring et puis d'un coup nous avons un back un blackout et nous avons malakai black qui fait ses débuts et qui inflige un énorme black mass à han anderson et cody est choqué il dit qu'est ce qui se passe ils vont sur le ring et puis ils essaient de puis malakai black il essaie de résonner cody t'inquiète pas tout va bien se passer et deuxième black mass sur cody malakai black alias alister black alias tommy end vient de faire ses débuts et vient de déclarer la guerre à cody grody voilà premier point de la rencontre ensuite j'élite alors ça va bien du côté des listes nous avons d'un côté kenny oméga qui a battu le membre du dark order heavy luno et s'est également fait confronté par adam page max que kenny oméga a accepté il ya également le promo de don calice qui a mis en avant kenny oméga avant et après son match face à heavy luno et puis lors du main event on y vient jusqu'à là nous avons les humbux qui ont battu les pentagones les triumphs de la mort pentagone et le eddie kingston puisque john moxie avait un match le prévu de son côté face à ken anderson pour le titre des états unis de la fédération njpw voilà ils l'ont mis de repos pour ce match là ensuite nous avons un match entre l'équipe de christian thunder et cody face à blade et bunny victoire de orange cody et de christian thunder avec le big man theory de christian thunder nous avons brit baker qui fait une une promo qui dit qu'elle va battre lana rose lors de fighter fest nuit 2 enfin nous avons mjf et c'est le top de la soirée c'est ce qui se passe autour du cercle restreint c'est le top de la soirée selon moi ensuite le cercle restreint qui perd un match face au pinnacle alors il s'est été représenté par saint anna et ortiz et jack heger face au ftr et warglo victoire de pinnacle avec la prise de finition des ftr sur warglo pour éviter de décrédibiliser l'équipe saint anna et ortiz et ça fera du 50 50 parce que jack heger a gagné son dernier match face à warglo donc on va dire que jack heger et warglo ils sont à égalité et ensuite nous avons christian mattardy qui font une promo pour hyper leur match pour fighter fest nous avons en grader qui fait ses débuts en battant match laïdal et le top de la soirée selon moi c'est la promo entre kris jericho et mjf pour moi c'est le top de la soirée qu'est ce qui sont bons tous les deux nous avons mjf qui signe qui oblige kris jericho à signer un contrat il doit affronter kris jericho enfin kris jericho doit affronter quatre quatre heures avant d'affronter mjf donc on va dire que mjf lui impose des travaux un peu comme hercule qui se voit imposer des travaux par les dieux d'olympe si on peut dire ça comme ça ou bien le césar qui impose des travaux aux gaulois astérix obélix pour ceux qui ont la ref et bien là c'est un peu la même chose parce que et le premier match ça sera kris jericho contre sun spears lors d'un match où sun spears uniquement aura le droit de mettre des coups de chaise kris jericho n'aura pas droit ensuite on va passer maintenant à fêter fest fêter fest fêter fest commence avec un match entre cal anderson et jelmoxie victoire de jelmoxie logique ensuite nous avons un match intéressant entre derby aline et et un page qui a été hypé lors de roger avec interview avec jim ross ça sera le main event et ça sera le premier match de cercueil de l'histoire de la w nous avons également un match entre prime cage et ce qui est c'est mon ancien coéquipe et ricky starks parce que il ya beaucoup de tension depuis la fameuse victoire de adam page à de bernuffing il ya beaucoup de tension entre le en interne des tensions internes avec le clan de tas et ricky starks will hobs ils sont ils tout comme tas et puis abraham kate qui semble se diriger vers un fêter stern et nous avons ricky starks qui devient nouveau champion ft w grâce à l'intervention de l'équipe de tas nous avons bas hommes ainsi que le fils de tas et puis tas lui-même qui ont attaqué qui ont distrait brain cage pour permettre à ricky starks de remporter le match de façon indirecte mais ils ont fait ce qui semble se diriger vers le stand de brain cage quelque chose me dit que la rivalité est loin déterminé entre les deux ensuite nous avons un match intéressant entre kelly omega et adam page qui a été hypé pour fighter fest 2 ensuite nous avons le match entre matt hardy et christian cage victoire de christian cage ça fait depuis 23 ans que les deux catchlers se connaissent donc forcément il y a des similitudes entre les deux catchlers il y a ils peuvent se permettre de mettre des coups violent parce que je connais c'est brem christian cage et matt hardy se connaissent très bien c'est depuis à l'année 97 qui se connaissent au moins puis nous avons un match intéressant entre l'équipe entre paix de revivier ford et une catcheur japonaise qui s'appelle yuko et elle a battu yuko un chouette match je pensais pas que elle a étonné pour aussi longtemps la capture japonaise pour être honnête avec vous mais elle a fait elle a tenu le plus longtemps possible ensuite le main event et c'était incroyable ce main event tout d'abord nous avons john muxley qui a été défié par notre chercheur juste avant le main event et puis surtout on nous remonte ce qui s'est passé avec malakai black et cody rose lors de road ranger puisque cody a tout simplement provoqué malakai black en duel après une promo il a attaqué malakai black et puis surtout nous avons un très bon main event entre eux et derby haline et et un page premier match du cercueil de l'histoire de la w premier match de cercueil de l'histoire et c'est derby haline qui remporte en mettant son adversaire dans le cercueil et à la fin du match nous avons derby haline qui de nulle part nous fait un gof in drop à travers le cercueil c'est un truc de ouf il a plongé sur le cercueil dont le premier c'est c'est incroyable c'est incroyable le cochon se termine là dessus à devoir ce qui va se passer la semaine prochaine c'était un talks qui ont tout le monde on s'entrouve pour fighter fest 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1